La grève menace en Suède pour Tesla. Un préavis de grève pourrait être reçu de la société SUE2 IF Metal si le constructeur automobile de véhicules électriques ne signe pas la convention collective. Le mardi 24 octobre, Tesla et IF Metal ont tenu une réunion de présence des médiateurs de l'institution de médiation. Selon Veli Pekka, secrétaire contractuel d'IF Metal, Tesla a maintenu sa décision de ne pas signer de convention collective. Par conséquent, nous ne prolongerons pas notre préavis pour faire appel à des travailleurs supplémentaires associés aux véhicules Tesla dans tout le pays. A déclarer donc ce monsieur. La principale raison pour laquelle IF Metal a lancé une action revendicative chez Tesla est de garantir que nos membres bénéficient de conditions de travail décentes et sûres. Nous avons longtemps tenté de discuter avec Tesla de la signature d'une convention collective mais sans succès. Aujourd'hui, nous ne voyons pas d'autre solution que de lancer une action revendicative. Les conventions collectives constituent le fondement du marché du travail en Suède. Dans ce pays européen, les gouvernements des Etats et les hommes politiques n'interfèrent pas avec le marché du travail, laissant les syndicats et les employeurs déterminer les règles. Les conventions collectives comprennent des paramètres concernant les salaires, la forme d'emploi, la pension professionnelle, les heures de travail, les vacances, les délais de préavis. Le vendredi 27 octobre, les mécaniciens de Tesla qui font partie du syndicat IF Metal débrailleront si l'entreprise ne dessine pas de convention collective 120 mécaniciens Tesla répartis dans cet atelier à travers la Suède, se joindront à la grève vendredi. Ce conflit concerne les salaires, les pensions et les assurances de nos membres et en fin de compte, il s'agit des règles du jeu sur le marché du travail suédois. Bon, ça rappelle un peu ce qui se passe aux Etats-Unis avec l'UAEW, donc, qui me laisse de faire grève. Bon, on verra si ces gens-là obtiennent gain de cause ou s'ils se mettent en grève vraiment. Ça pourrait mettre une épine dans le pied à Tesla, si c'est le cas. Ciao !